et salut à tous c'est flamme on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tranquillement pour faire le battlefield mode version 5 sur la globale donc voilà je vais essayer de d'expliquer à peu près mes teams même si bon c'est assez redondant en finale on se retrouve à faire à peu près la même chose à chaque fois on peut regarder les boss un petit peu donc le dernier boss et puissance donc on gardera notre pas et endurance donc on va garder notre meilleure puissance pour le faire voilà après de façon on utilise tout le temps la même technique on prend notre meilleur néo goth et ça ça va plus ou moins bien il ya de la chance qu'il faut avec zamasu par exemple donc voilà on va essayer et puis on va voir ce que ça donne alors non bah écoutez je vois pas quoi prendre d'autre je pourrais détailler tous les persos mais alors honnêtement je pense pas que ça soit très utile je regarde mais j'ai il a pris tous les leaders qui fallait il a pris un stunner parfait bon je vais regarder rapidement par ce type j'aurais pu le faire avant mais bon ça vous montre aussi si je si je loupe quelque chose de quoi non ok on enchaîne vite hop ça fait un se peut faire un bon leader ouais mais non en fait j'ai clairement mieux ok ok ici j'ai le stun je regarderai juste après de quelle couleur et zamasu même si honnêtement je pense ça devrait passer part du moment tu as un stunner si ta team est assez forte ça passe assez bien j'ai pas river ce qui est flash je le ferai je vais le faire je vais faire je fais une petite coupure je m'entraîne à le faire ici ok on enchaîne ce que je prends du temps hop du stun parfait là dessus on est bon le stun le stun et je peux plus rien prendre donc on va rester comme ça et du coup de quelle couleur est zamasu ok donc zamasu était bien extrême tech donc on partira avec notre meilleur team intelligence et on est tout de suite parti je pense qu'on va partir avec la team la team saga de namek vu que très clairement comme ça vu que le dernier boss est puissance on va essayer de garder nos team puissance au cas où la première passe pas tout simplement et on est parti premier combat qui comme d'habitude devrait être une formalité est-ce qu'on peut partir en ce pays ultime avec le lr et je crois bien non mon crain qui dommage ah ici non ok pas du tout ok 700000 pas de pas de crit il n'y a qu'un doublon c'est lui qui prend l'aspect c'est parfait ok bon bah je peux faire ça avec gohan peut-être aider on va essayer de préparer l'équipe pour le lr parfait très 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 bon il va partir en ce pays ultime et il devrait faire qu'il normalement peut-être un petit stun de guldo non bon le debuff c'est toujours ça ok en plus on a le support on va même le faire taper avant en vrai ah non il porte pas en ce pays ça sert à rien ça sert à rien hop je pense qu'on tuera si l'un des deux crit ou le million pas mal je pensais qu'on ferait un peu plus mal ah voilà il a créé parfait ok bon premier combat qui est un peu long mais parce que clairement il n'y a pas de difficulté il ne faut pas sortir une grosse team là dessus et donc on passe directement hop au boss du niveau 1 donc oui c'est la première fois que je le fais un jeu je m'étais gardé de un moment où j'aurai un peu plus le temps pour le faire et on va partir c'est une bonne question en vrai super endurance je pense ma extrême endurance est un peu plus forte donc ouais on va faire comme ça hop aucun doute pour que ça passe et j'ai pas rien vers ce qu'est flamé c'est pas grave c'est pas ça qui va nous faire perdre il suffit que gothens met une belle attaque bon il aurait pu avoir combat acharné ça c'est un peu dommage ok flak il va prendre tout ça gothens il faut 3 qui t'en a 4 ça ne va pas tant pis peut-être une belle spé avec le petit gohan non on partira pas en spé donc on va pas lui donner tout ça bon je peux potentiellement prendre cher là parce que gothens va perdre sa défense et de base il en a pas beaucoup non plus keffla va faire son taf mais elle met le million quand même mais bon voilà elle est pas de j'ai eu un doublon il y a récemment donc je l'avais reverse et puis je m'étais dit si l'autre tombe je vais être dégoûté donc je vais pas la la redocane tout de suite qui sait ça tombera peut-être pour le portail de gogetta ou de broly bon on prend clairement pas sûr on va y avoir des beaux comptes de bâtes de végétaux ça va finir de toute façon je pense quand même défense pas mal ok puis c'est fini à ce tour-ci il n'y a pas de il n'y a pas de suspense végétaux va booster tout le monde il va faire des beaux des beaux des beaux contre là même s'il n'a pas de doublon et au pire gothens 100% terminera derrière donc ouais les comptes ça tuera il y en a trois c'est parfait terminé bonsoir bon on va se concentrer un peu parce que là c'était clairement une mise en bouche même si le niveau 2 reste assez simple on peut se faire surprendre par par notre ami c13 donc on va rester concentré et on va commencer par par ce 13 du coup hop et on va partir extra magie avec notre bombe magine qui devrait lui mettre une belle tarte voilà et on va partir de dégâts full dégâts full dégâts puis peut-être lui non le support sera bien on va essayer de terminer assez vite ce combat histoire de pas se faire surprendre c'est pas le genre de combat que t'as envie de faire durer d'ailleurs qui a le plus de défense ici c'est Bojack bah ouais c'est Bojack j'aurais pu laisser tout ce qui pour ouais pour le LR Tempi de toute façon je pense qu'ils vont vraiment faire bien mal là pour commencer alors on aurait pu activer boss c'est dommage c'est dommage ça aurait fait bien mal ok on a retiré deux bars puis bon il suffit que magie une part en spé et ça ira bien on est très loin de mourir bon bah on va faire comme ça pas s'emmerder et c'est fini ce combat clairement il n'y a pas même s'imagines tu pas ce qui m'étonnerait fortement c'est Rosé qui terminera après donc on est bon ah je suis ah bah voilà parfait il faut dire que je lui avais donné le strict minimum en termes de qui ça doit être pour ça ok Bojack du coup j'avais vu qu'il était agi je sais pas on va partir à Extreme Tech c'est ma team tech la moins forte il me semble que c'est le Trunks qui est agi à la fin donc on va garder une bonne team quand même et je sais pas ce qu'il fait le Trunks donc on va voir ok Extreme Tech on part comme ça le soin est-ce que je peux le stun je ne crois pas du coup on part comme ça voilà tout simplement on a pas beaucoup de PV mais on a pas mal de regen donc ça devrait bien se passer on va faire une rotation Hit avec Golden Freezer pour éviter cette pouce toufflante puis à côté Cell avec je sais pas trop qui c'est pas ouf Cell pas en spé mais on va garder le healer clairement plus intéressant bon on verra comment ça se profile tiens on va profiter du debuff ça va être pas mal très important à faire partie en spé en wait même si là je peux pas stun ok nice ok enlever deux barres tout seul très très bien si tu veux mettre une spé c'est maintenant que je puisse me heal après non ok tant pis du coup je me remets full vie hop ok j'ai cru qu'il allait l'SP maintenant bon bah c'est nice on a les deux Golden pour tanker juste après et on va essayer de garder des Ki pour Broly ça pourrait être pas mal ça devrait bien tomber si je fais ça ouais nice 6 Ki parfait et euh on va faire comme ça ah non il n'y en a que 5 Ki pour Hit ça va peut-être être compliqué Broly qui a pas voulu crit ce matin sur la Punch Machine alors que je lui avais donné plein de Ki c'était abusé il avait atteint 1,3 million de valeur avant de partir en spé il a pas crit je trouve vraiment pas intéressant ce mode de jeu c'est pas ouf je préfère clairement les modes de jeu bien compliqués comme les Battle Road bon là on partira pas en spé on a des Ki moisilles mais c'est le problème de la Extreme Tech partir en spé c'est vraiment compliqué il a pas spé au Corboja je crois ouais mais les Ki c'est moisi 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 même pas sûr que je fasse partir non ça va être moisi ça va être mieux ouais j'ai peut-être mal géré mes Ki mais je vois pas spécialement ce que je pouvais faire j'en ai 5 avec un Ki arc-en-ciel je pourrais faire partir seul mais putain on avance pas il faudrait une double SP de Broly ou de Golden Golden non bon la SP est sur Golden ça va il est pas spécialement compliqué le boss mais là j'ai pas de chance sur les Ki donc j'arrive pas à lui faire de dégâts et Broly qui ne fait pas de double SP c'est pas grave c'est pas grave du coup on a dit ça change rien donc on va rester comme ça et on a du Ki bon non je vais quand même faire ça normalement la rotation d'après j'ai juste besoin de 4 Ki pour chacun pour Hit et Golden donc ça sera bien bon il y a peut-être moyen que ce soit fini ce tour-ci si l'un des deux s'énerve un peu on peut peut-être faire partir Zamasu non du tout qu'est-ce que j'espérais là non par contre j'aurais une belle SP avec Hit enfin avec Cell derrière si ça ne suffit pas il suffit que l'un des deux crit là honnêtement Golden t'es à 100% non double SP non ok Hit t'as un doublon t'es mon gars sur Hit je compte sur toi et non et ben ce sera Cell qui terminera pas grave ou Broly il y a Broly là oui on va faire partir Broly le respect de Broly pas la sous-estimer Broly il est très bon ok alors pour ceux qui se demanderait pourquoi je ne l'ai pas fait en live parce qu'en ce moment les lives c'est bien quand je suis dans les horaires de tout le monde mais en fait avec mes entraînements de tennis je vais pas mal nager aussi de temps en temps et du coup les horaires font que le moment où ce serait intéressant de live c'est à dire vers 19h 20h pour pas empiéter parce que tout le monde se met à live à peu près vers 21h je suis clairement pas dispo genre que ce soit par exemple show tennis donc voilà je me suis dit là j'avais une heure devant moi je vais le faire en vidéo ça m'entraînera je vais faire un petit peu de montage je pense et voilà ça sera bien hop on va garder le stunner parce que il pourra servir dans la team Hunt pourquoi pas Otamagetta pour bien tanker et gâter bien évidemment est-ce qu'on peut le débuff on peut le débuff parfait ah le ki ça aurait été bien en fait ça aurait été pas mal le ki le ikari j'ai un double en dessous ouais on va le prendre je devrais déjà être assez tanky comme ça bon en tout cas j'espère que ça passe pour vous comme d'habitude voilà si vous avez des questions si vous voulez des conseils il n'y a aucun problème vraiment posez moi la question ça me fera très plaisir de me sentir utile et tout simplement enfin voilà si vous voulez des conseils demandez moi plus sur twitter je le verrai c'est plus simple pour répondre commentaire youtube c'est très bien mais on a vu mieux en termes d'efficacité et voilà tout simplement l'aspect pour commencer ça va et puis en fonction de quand vous regardez la vidéo j'espère que vous aurez droppé ce que vous voulez sur le portail de broly et gogetta ou des 4 ans si vous êtes sur la jap parce que c'est sympa moi j'aimerais beaucoup drop on est mardi quand je tourne la vidéo donc les portails sont pas encore sortis mais alors si je peux drop un leader fusion ça veut dire que je peux potentiellement finir le jeu tous les battle roads et ça me ferait tellement plaisir donc voilà c'est ma seule c'est ma seule espérance demain je vais tout claquer sur gogetta pour avoir gogetta 4 ou gogetta blue voilà mon petit gohan presque le million c'est pas mal j'ai pas de doublon sur lui et je prendrai pas le doublon avec la déesse rouge clairement pas ce sera celle en priorité ok alors on va faire très bien ce tour ci waouh on va laisser tout le ki pour Trunks ça va être beau pas mal 850 000 pour Megate je pense que gogetta devrait faire 1 million 1 1 million 2 ouais et là avec tout le ki Trunks devrait peut-être toucher le million en tout cas il va finir c'est sûr ouais presque le million bim pas mal pas mal du tout il y en a déjà 25 minutes de record je vois bon il y aura vous aurez sûrement des cuts mais mon dieu je suis pas le plus rapide ça c'est clair j'ai mis un peu de temps pour faire mes teams au début vérifier qu'il me manquait pas de perso et on arrive au niveau 3 donc il me semblait bien voilà le Trunks et agilité donc j'ai aucun doute sur Vegeta parce que ma super agi elle est complètement pété quand tu pars en sang pur donc on va partir Extrême Endurance voilà la team Extrême Endurance qui voilà elle est solide ça va en plus j'ai eu Slug récemment je sais pas si je vais le jouer honnêtement je pars avec qui je pense qu'avoir plus de défense et de stats ce sera mieux le support paf paf pif et Slug parce que pour les pour les pour les pour les boss tout ça ce sera ce sera mieux surtout que je ne peux pas bloquer la SP donc Boutang ce n'est pas très intéressant et on va avoir nos rotations assez vite en fait c'est pas mal on va aller donner ça hop parfait tout le monde tout le monde pas en SP parfait il n'a pas bloqué de SP tiens il va falloir qu'il stack sa défense freezer parce que là il se l'a pris un peu cher hop ok bon dégât il tank pas trop mal je ne sais pas si je peux le debuff je ne crois pas on va voir on va voir ça tout de suite oh non le pire perso qui pouvait être stun qui est blocage de SP c'était lui et du coup du coup du coup et je peux descendre l'attaque et ça c'est très très bien on va faire quand même ça parce qu'il mérite même en auto-attaque il va faire très mal comme ça ok ok 3000 là je vais prendre 50 000 peut-être voilà ça va ça reste raisonnable on a Slug qui vient après je crois qu'il peut débuff l'attaque mais je ne suis pas sûr du tout bon et Cooler qui devrait faire des bons dégâts en espérant qu'il fasse une double SP triple SP pourquoi pas du crit on a Boss ok double oui la double SP il peut peut-être tuer là s'il s'énerve ok bon il ne faut pas trop lui en demander du coup c'est Freezer full power qui va finir très bien très bien très bien très bien et pour le plaisir je vais faire partir ce luck parce que c'est la première fois que je le joue je l'ai eu il n'y a pas longtemps non il débuff l'attaque la défense et il subit une attaque au début donc il va avoir pas mal de stats attends ok je le fais partir en SP comme ça il ne partait pas en SP sinon pourquoi bon il n'a pas Boss il manque des choses de toute façon on ne meurt pas ce tour j'ai envie de le voir partir en SP je l'avais eu 600 000 ouais bon c'est clairement indispensable mais je peux me le permettre le combat est fini ok je pense qu'on va faire Vegeta là du coup avec la team Super Agile puis on se gardera les derniers boss compliqués ou du moins que je ne connais pas pour la fin hop on est parti alors là à mon avis ça va aller très vite voilà pourquoi on va partir en SP il y a une pure bam bim boum et voilà il n'y a plus de suspense en fait tu pars comme ça c'est c'est très fort pourquoi non en fait ok c'est mieux j'allais faire une connerie bon ça ne m'aurait pas fait perdre mais 400 000 PV c'est pas mal je pense je pense que le Battlefield il ne s'attend pas à ça et je crois en fait qu'on allait moins vite sur les premiers boss parce que parce qu'on avait des teams clairement moins fortes le Black Goku c'est allé plutôt vite en fait petit colif là je pars en SP on espère que tu fasses 2-3 esquives on va faire ça on aura du ki derrière on va avoir nos rotations très vite là c'est bien une esquive une contre-spé très bien parfait très cool il me semble qu'il peut stun ce Vegeta c'est ça sa particularité mais alors clairement il ne m'a jamais inquiété c'est je pense le boss le plus facile du niveau 3 le petit crit et ce Goku qui attend que je droppe peut-être un jour Goku et Freezer LR parce qu'à l'heure actuelle en Divin je ne le joue pas et pour le Battle Roya Divin je n'ai joué aucun Goku d'ailleurs il ne faut pas déconner ils sont beaucoup trop fragiles est-ce que Vegeta Evo va s'énerver ouf je n'ai pas vu la vie en fait je regardais autre part c'était déjà fini bon ça allait vraiment très vite et on va passer aux choses sérieuses très bien je pense que je vais faire le bon Zamasu avec l'extrême ce qui est on va le dire plutôt solide du coup paf comme ça le stunner l'autre stunner ouais ça me paraît pas mal avec un petit heal je pense faire Bojack et Thales la couleur en vrai avec l'autre couleur ça aurait été cool mais je pense c'est clairement pas raisonnable donc on verra parce que des migrats le garder de la rotation ça ferait un peu mal on ne va pas se mentir sans doute il ne peut pas stun pour deux tours mes souvenirs donc non il ne faut pas déconner j'aurais pu me passer de lui là clairement je prends mais peut-être peut-être que notre ami Janemba aurait été mieux donc on va dégager Thales tout de suite enfin je ne sais pas si oh ça fait du bien de partir en spé en extrême ints j'ai pu j'ai pu l'éveiller que très récemment le Thales parce que son event n'était pas venu je l'ai mis sp10 c'était un peu long mais du coup j'avais passé le battle héros d'extrême ints sans son token ok si tu veux bien stun non 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 bon là tous les dégâts qu'on a mis ne savent rien et du coup je tentais de faire ça parce que quitte là en fait si il stun je suis ultra bien parce que du coup finalement ça aurait servi à quelque chose et bon c'est une bête des dégâts même si avec le heal ça ne va pas servir à grand chose et il n'a pas stun parfait bon en soit j'ai confiance en ma extrême ints mais si ça ne stun jamais ça va être compliqué je vérifie s'il peut stun sur l'aspect après démigrant ok l'aspect sur golden ça va on prend pas trop cher on a du heal ce tour-ci ouais rarement donc on a dit on va faire comme ça je pense parce qu'au moins j'ai boss sur kitbou à la fin on va essayer de lui garder du ki les violets devraient bien tomber parfait et on a une spultime pas mal bon il va se régén attention mais pas mal pas mal c'est un beau tour en vrai il sait pas tout régén donc c'est cool en soi la métal couleur va faire bien mal ok deuxième sp peut-être non et non bon il a fait ses dégâts attention et la sp bon il devrait pas prendre trop cher mais ça fait chier quand même mais de toute façon on va beaucoup se régén avec kitbou qui allie un boss qui va faire très mal non pas de crit dommage ok il se régène ici donc bon on a compris on va faire partir Thales avant on a une spultime avec Bojack parfait et puis bon des migra est un peu inutile ici mais bon je savais que le ramener c'était pas la meilleure des idées non plus donc il y a un moment bon il faut stun un moment ok nice 2 millions pour Bojack alors qu'on était clairement pas full vie ça fait plaisir en même temps il y a le lien boss activé j'ai pas regardé sa défense mais elle devait être pas mal pas mal pas mal en sachant qu'on est pas en team catégorie du tout j'ai préféré partir pour beaucoup de qui donc il est stun de toute façon donc on a aucun problème je crois dans tous les cas il n'aura pas l'aspect ultime metal couleur et garder un masou ça peut être pas mal il fait trop mal le metal couleur golden freezer il fait trop mal donc il faut que je le garde et on va se régénérer un petit peu ok bon ça se passe bien attention la team est vraiment solide mais voilà il suffit que tout le monde se décide à pas stun et en fait ça va être mort tout simplement le petit heal qui est de WCP peut-être voilà je suis demandé je lui ai tout mis en attaque sup le Zamasu et en crise comme vous venez de le voir ça se fait chier là je vais être obligé de tanker avec Thalès non il attaque avant ça sert strictement à rien pour moi il se stun avant que Thalès attaque donc très clairement ici j'ai aucun intérêt à mettre Thalès devant et on par exemple spirit qui boue et on aura pas mal de ki pour Metal Cooler juste après ok bon il est très loin de se régén complètement donc voilà et on devrait faire des bons dégâts ce coup-ci donc tout ce qui la régén on devrait l'enlever et on va espérer pour un petit stun de Thalès l'aspect sur le poge très bien et il n'a pas stun bon avec un peu de chance on va de toute façon là on va lui faire beaucoup de dégâts mais il faudrait un petit cri de kitbo oui très bien il se stun quand ce Swan il se soigne à la fin bon bah c'est gagné parfait et j'ai bien envie de finir avec Metal Cooler donc on va faire pas en spultime non tant pis tant pis tant pis c'est pas très grave de toute façon c'est gagné et donc la team extrême intelligence est vraiment très forte aucun problème là dessus elle a du heal des gros tanks des gros gros dégâts avec kitbo golden freezer metal cooler bon ils font tous ils font tous tout ils apportent tous quelque chose deux choses en même temps donc c'est très appréciable euh ouais bon je peux pas bloquer l'aspect et tout ça donc ok on va partir team gros bourrin on est d'accord qu'ils rentrent en full power oui donc on va faire ça très clairement ah je sais pas si si en vrai c'est très fort parce qu'il y aura quand même un kit plus 3 pour tout le monde donc c'est pas c'est pas spécialement un problème on peut lui redire l'attaque oui ok tapion est très bon ici je pense pas ramener bardock parce qu'on peut pas bloquer l'aspect que de je m'arrangerai pour l'équipe autrement que ça en fait c'est pas ultra rentable de le ramener pareil pour gothengs je pense quand même qu'il peut m'arracher la gueule donc on va partir plus sur du défensif et en rotation je sais pas spécialement quoi faire est-ce qu'il a pas au combat ils sont dégueu ces liens attends je vais pas le prendre on va prendre le tank plutôt ouais je sais pas quoi faire comme rotation j'aurais pu prendre gothengs pour les liens qui ont finalement on part en spell team du coup est-ce que je le mets à tanker ouais quand même parce que vgto n'a encore rien stack en termes de défense on va essayer de faire partir tapions parfait on va lui faire mal mais bon il va rien tanker derrière le gogo cg3 donc c'est un peu dommage par contre qu'est-ce qu'il fait mal il a beaucoup de pv hein le trux allez il faut que tu t'énerves vgto s'il te plaît non il veut pas dommage bon on va quand même mettre un debuff sur tapion prend pas zéro hein on a deux ki arc-en-ciel avec pas mal de ki pour pourquoi si j'ai 3 lr bon ça suffira pas ok ça tente qu'il tank plutôt bien je vais pas pouvoir stacker sa défense mais bon c'est pas très grave je suis assez méfiant parce que je je sais pas ce qu'il fait le boss en fait donc si je pouvais éviter de me faire surprendre donc on va rester assez tanky il peut peut-être stun ou je sais pas il peut peut-être lancer deux spe il me semble qu'il y avait une histoire comme ça mais je sais pas ça se trouve c'est sur l'édition d'après avec les nouveaux boss ok donc goko sg4 qui a fait des bons dégâts goko sg3 qui va en faire pas mal aussi bon première spe 80 000 ouais je pense qu'il fait juste très mal en fait simplement et il y a moyen que j'ai assez de ki non j'ai pas assez de ki et du coup c'était un peu débile parce que du coup j'ai enlevé combat acharné eh oui il fallait le tenter je pense bon là c'est sès qui sert clairement rien il va faire d'aucun dégâts il a même pas besoin de tanker sa de stacker sa défense parce que clairement il a rien à tanker donc ça sert pas à grand chose donc on va laisser les ki pour quelqu'un d'autre peut-être s'attend s'il active son passif ça peut être bien et végétaux qui décide de rester le moins utile possible ah je suis mauvaise langue bon du coup il a déstaké son passif en entier clairement et notre goku lr qui va tout tanker sans problème et on devrait finir le tour prochain avec goku cg4 malgré les quelques pv perdu peut-être à compte de spé ça pourrait être beau et suffisait de le demander il fait pas si mal on a pas du dpv ça fait toujours plaisir bon je saurais pour la prochaine fois mais en gros il fait juste très mal le boss simplement et on peut lui debuff l'attaque donc c'est pas un problème on s'en sortira assez je pense pas que je serai un jour inquiété par ce boss et du coup super puissance à moins que l'extrême puits qui est pas mal aussi ouais on va faire l'extrême puits puis si on meurt on terminera par l'un super puits je pense que c'est pas mal c'est pas mal comme ça ouais ah j'ai pas pris imagine tiens c'est ça qui manque perso que j'adore imagine j'ai hâte de pouvoir tester son éveil mais bon c'est pas tout de suite les 4 ans bon là je suis clairement parti beaucoup de DPS donc on va voir comment on s'en sort mais bon la team super puits est ultra tanky derrière donc je me fais pas de soucis ok nice il va faire très mal oulala oulala ça va être beau pour pas en CP tant pis ça va être sympa là il se prend la CP en plus il y a moyen qu'on qu'on le passe pas avec cette team on est pas on est pas assez tanky et la régène ne va pas suffire ah tu as un billon oui bon après je suis pas en catégorie je sais bien mais j'aurais dit j'aurais dit un peu plus mais en même temps j'ai pas de double ce book est vraiment excellent il nous a mis 8 life en un tour quand même bon cette rotation est très tanky donc je me fais pas de soucis hop parfait la régène il change quel qui le bout je crois que c'est l'intelligence ouais c'est ça on a pas mal d'intelligence il va nous régène le bout il faut pas le faut vraiment pas le sous-estimer il est vraiment très fort d'ailleurs j'avais réussi le battle road extrême avec lui dans la team c'était en live si vous voulez il y a la rediff mais il me semble que la rediff a un peu bugué parce que le live était trop long du coup elle s'est coupée à un mauvais moment bon elle va prendre un peu cher la C21 parce que le debuff ne s'applique pas donc là tout ce qu'elle nous régène on va le perdre surtout qu'il nous met l'SP bon on aura clairement besoin de la team superpuissance on va essayer de mettre une belle SP avec Broly mais voilà mais avant je vais vous montrer la puissance debout 40 000 HP 69 000 de défense voilà c'est tout ce que j'ai à dire bon on va faire mal à ce tour-ci attention et si les persos s'énervent vraiment on peut peut-être espérer quelque chose genre une double SP critique de Bou qui a deux doublons une double SP critique de Broly qui a pas de doublons mais qui est puissance enfin bref mais bon puis après s'il SP pas ce tour-ci on est vivant techniquement même si Broly va prendre une bonne tatane ok le bon critique non on va pas tuer le Freezer n'a pas son passif on est mort mais il est à 2 PV donc c'est clairement pas grave du tout est-ce qu'on est mort oui on est mort et la SP mais ce n'est pas grave car on avait gardé une team à côté et alors là clairement je pourrais partir avec un leader et des Sabaiman je ne pense pas que je mourrais on va pas tenter le diable parce que ça doit dire que j'aurai 20 PV donc voilà pas s'emmerder attend s'emmêler s'emmêler tiens lui aussi il faudrait que je le reverse mais il sera bientôt 100% donc je suis tenté d'attendre un petit peu de toute façon à l'heure actuelle il ne me sert à rien c'est pour ça que j'invoquerai sur Végéta au long des 4 ans et voilà ce sera la fin de cette vidéo qui moi j'en suis à 55 minutes mon dieu mais bon j'ai pris mon temps on a testé les teams elles vont pas spécialement très vite mais j'ai jamais été inquiété j'ai juste un peu troll en prenant ma team entre guillemets la moins forte ma neogod la moins forte sur le dernier boss en extrême puits même si vous voyez ça a failli passer donc techniquement avec un peu de chance avec une double spé Janemba c'était fini tout simplement puisqu'il a des doublons Janemba il ne me servira bientôt plus parce que Janemba va avoir son ZTUR mais et voilà c'est Gohan qui finit donc je vais arrêter le record ici parce que c'était clairement très long je vais m'amuser à faire un petit peu de montage même si voilà les combats je peux pas les couper donc il y a un moment si les combats sont longs la vidéo est longue donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner mais surtout allez me follow sur Twitter parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir honnêtement c'est là où j'essaie d'être le plus actif parce que c'est le meilleur niveau d'interaction que que je connaisse à l'heure actuelle donc voilà si vous voulez me faire plaisir c'est le meilleur moyen de le faire et du coup moi je vous dis à la prochaine et salut à la prochaine je vous dis